Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen du marketing. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du marketing. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la deuxième question. La deuxième question dit « Quels sont les facteurs qui influencent la décision d'achat ? » Pour répondre à cette question, on va voir les différents types de facteurs qui peuvent influencer une personne pour acheter un produit. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une personne achète un produit ou un service, il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer sa décision. Ce n'est pas facile. D'accord ? Donc, il y a trois grands facteurs à savoir qui sont capables d'influencer le comportement du consommateur. Premièrement, il y a le marketing mix, il y a les facteurs internes et les facteurs externes. D'accord ? Donc, on va commencer avec le marketing mix. Donc, comme vous savez, les éléments du marketing mix, c'est le prix, place, promotion, produit. D'accord ? Mais vous allez me dire comment le marketing mix peut influencer la décision d'achat. C'est très important parce que tous ces éléments peuvent pousser le consommateur soit d'acheter un produit, soit de ne pas acheter un produit. Par exemple, si le consommateur trouve un produit qui est plus cher, Probablement, il ne va pas l'acheter. Donc, le prix aussi, c'est important pour lui. La distribution, ou bien la place. Si, par exemple, une personne veut acheter un produit et s'il ne le trouve pas facilement, c'est difficile pour lui de trouver le produit s'il n'existe pas dans plusieurs magasins. Alors que la personne, probablement, il va abandonner le produit. Ils ne peuvent pas, ils ne veulent plus l'acheter en futur. Il y a aussi la promotion. La promotion, c'est ce qu'on a oublié. La communication, c'est la publicité. Par exemple, la publicité, ça servit de montrer, de promouvoir le produit au consommateur. Alors qu'un consommateur, s'il n'a jamais vu un produit, par exemple, en publicité, dans la télé, sur Internet, Donc, ils ne savent pas que le produit existe réellement. D'accord ? Et puis, il y a le produit. Donc, le produit même. Si c'est vraiment le produit même n'intéresse pas le consommateur, il ne va pas l'acheter. Si une personne n'aime pas un produit, n'a pas vraiment besoin d'acheter un produit, il ne va pas l'acheter. Donc, tous ces éléments sont importants et qui peuvent influencer la décision d'achat. On va passer par les autres facteurs suivantes. Les facteurs internes. Donc, pour les facteurs internes, il y a les facteurs personnels et les facteurs psychologiques. Pour les facteurs personnels, il y a l'âge, la profession, la position économique, le cycle de vie et la personnalité. D'accord ? On va commencer avec l'âge. Par exemple, un consommateur, tout dépend de son âge, il va acheter des produits qui correspondent à son âge. Une personne qui a 50 ans, les produits qu'il va acheter, ce n'est pas les mêmes produits qu'une personne qui a 20 ans, qui a 18 ans et qui va acheter. Donc, c'est différent. Donc, la décision d'achat est influencée par rapport à l'âge de la personne qui va acheter. C'est le consommateur. D'accord ? La profession, donc la profession aussi de la personne. Les personnes qui ont une profession, qui ont beaucoup de salaire, bien sûr, elles vont acheter un certain produit plus cher. Alors que, par exemple, des personnes qui ont un salaire plus bas, ils ne peuvent pas influencer, ils ne peuvent pas acheter des produits chers. Donc, la profession aussi influence. La position économique, voilà. Le pouvoir d'achat, il y a des consommateurs qui n'ont pas le pouvoir d'acheter des produits plus chers. Le cycle de vie aussi, la personnalité, c'est-à-dire la personnalité du consommateur, tout dépend comment il voit, comment il regarde le produit. Est-ce qu'il aime un produit ou bien est-ce qu'il ne l'aime pas ? Les facteurs psychologiques, s'il y a la motivation, la perception, les croyances, par exemple, la motivation. Donc, généralement, quand vous avez déjà vu la pyramide de Maslow, au plus bas, il y a les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance à un groupe, d'estime de soi, etc. Donc, généralement, les consommateurs commencent d'abord à acheter des produits de première nécessité, c'est-à-dire des besoins élémentaires. Et après, quand ils satisfaient leurs besoins, ils vont penser à acheter d'autres produits, d'accord ? Par la suite, on va passer aux facteurs externes. Donc, les facteurs externes, il y a les facteurs sociaux et les facteurs culturels. Les facteurs sociaux, c'est la famille, la groupe où il appartient, la personne. Par exemple, le milieu social, c'est aussi important que, par exemple, dans un quartier où les personnes de ce quartier, ils préfèrent d'acheter un produit. Donc, immédiatement, la personne qui habite dans ce quartier, immédiatement, il va acheter le même produit parce qu'il est influencé dans son entourage. La famille aussi peut influencer la décision d'achat. Par exemple, si une personne veut acheter un produit, mais par contre, sa famille lui conseille, lui dit « non, tu n'achètes pas ça », donc la famille peut aussi influencer la décision d'achat. La situation aussi familiale, d'accord ? Les facteurs culturels aussi, la culture d'une ville ou bien dans une zone géographique, par exemple, on peut trouver dans une ville où les personnes ne consomment pas un certain type de produit. Donc, c'est aussi important que le consommateur, dans cette zone géographique, ne va pas consommer un certain produit parce que, dans sa culture, ça ne lui permet pas d'acheter et de consommer un certain produit. D'accord ? Donc, en général, c'est ça les grands facteurs qui influencent la décision d'achat. J'espère que vous l'avez compris. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours du marketing, je vous laisserai un lien. Des parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant, donc je vous laisserai le lien dans la description. Si vous avez encore des difficultés à apprendre et comprendre la manière dont moi je vous explique en français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage. A la prochaine vidéo.